Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Cardenay révèle un secret. A l'Institut, les opposés semblent s'attirer. Stanislas surprend Laetitia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 31 janvier dans Ici Tout Commence. Cardenay détruit l'amitié entre Carla et Berenice Constance accompagne Berenice à l'Institut et constate que cette dernière est perdue dans ses pensées. En effet, la veille, Cardenay a suggéré à la jeune fille de laisser la main pour la journée de la pâtisserie au lieu de risquer une humiliation générale. Mais Berenice n'a pas envie de se confier à sa sœur. Constance la laisse avec Cardenay, venu sonder la première année par rapport à leur discussion. Berenice déclare y avoir bien réfléchir et avoir décidé qu'elle ne quitterait pas son poste de chef de brigade. A l'atelier, Berenice lance les préparations de sa deuxième idée, un Rubik's Cake. En voyant que son ami l'ignore complètement, Carla l'apprend à part afin de s'excuser d'être arrivé en retard la veille. Berenice l'accuse d'avoir favorisé Livio plutôt que son rôle de seconde dans la brigade. Elle ne décolère pas.Pendant la session cuisine, Berenice s'en mêle les pinceaux. Ethan lui propose de lui relire la fiche technique sur sa tablette. Il tombe par erreur sur une nouvelle érotique lesbienne que Berenice a écrite sous pseudonyme. Gêné, il lui rend la tablette. Tom essaye de savoir ce qu'il a lu avec insistance. Carla prend la défense de Berenice face à ses commentaires, mais cette dernière les balaye d'un revers de la main. Elle lance d'ailleurs plusieurs pics à Carla, qui se défend en suggérant à Berenice de se détendre en se tapant un mec. Blessée, Berenice écliffe sa l'économat pour verser une larme. Ethan la rejoint pour lui apporter un peu de réconfort. Berenice avoue que personne, et surtout pas Carla, ne sait qu'elle est lesbienne. Ethan l'interroge alors sur la nature de ses sentiments envers Carla et Berenice confie être amoureuse d'elle. Toutefois, elle fait promettre à Ethan de ne rien dire. Si le garçon le lui promet, il ignore que Cardonné a entendu toutes leurs conversations. Plus tard, Cardonné félicite d'ailleurs son fils d'avoir réussi à soutirer autant d'informations de la part de Berenice. Ethan précise tout de suite que ce n'était pas calculé de sa part et qu'il n'a certainement pas l'intention de retourner ses confidences contre elle. En effet, Ethan se sent des points communs avec Berenice, notamment par rapport à leur étiquette de pistonné. Il trouve également qu'elle a vraiment du talent et du potentiel pour devenir une grande chef. Ethan enfonce le clou en affirmant qu'il n'a rien à voir avec sa mère. Cardonné est abasourdi. Pendant ce temps, Carla se tourne vers Rose pour se confier sur son embrouille avec Berenice. La jeune femme la soupçonne d'être jalouse de sa relation avec Livio. Rose confirme que Berenice a peut-être l'impression de moins compter pour elle et encourage Carla à la rassurer à ce sujet. A l'atelier, Solal et Tom montrent une fournée de biscuits Madeleine à Berenice car ils n'ont pas le résultat escompté. La chef leur demande de recommencer avec une autre durée de cuisson. Tom lui reproche d'y aller à l'aveugle, estimant qu'elle devrait laisser sa place à quelqu'un de plus compétent. Berenice fait une mise au point avec sa brigade, même si elle n'a rien fait pour obtenir le poste de chef, elle ne compte pas le lâcher. Elle est persuadée qu'ils vont réussir à sortir un dessert dont ils seront tous fiers à condition qu'ils lui laissent une vraie chance. Finalement, tout le monde, y compris Tom, est avec elle. Plus tard, Cardenay profite que Carla soit seule dans le parc pour aller l'aborder et l'interroger sur sa relation avec Berenice. Cardenay sous-entend que les histoires privées peuvent parasiter leur travail et qu'elle devrait les mettre de côté. Face à la perplexité de Carla, Cardenay révèle que Berenice est lesbienne. Carla retrouve Berenice près du potager pour la confronter à ce sujet. Quand elle avoue être lesbienne, Carla lui reproche de lui avoir caché quelque chose d'aussi important. Berenice se défend en expliquant que ce n'est pas simple de faire son coming out. Elle accuse Carla de vouloir la contrôler en décidant de tout à sa place. Lorsque Carla estime qu'elles ne sont pas amies, Berenice se renchérit en déclarant qu'elles ne l'ont jamais été.Stanislas apprécie l'initiative de Laetitia alors qu'elle est uniquement de service au double A, Laetitia prétend à Zachary et Kelly qu'elle doit aider Antoine à gérer l'administratif pour la journée de la pâtisserie. Elle se dépêche de partir. Mais au lieu de se rendre dans les bureaux de l'institut, elle se rend, en réalité, au chevet de Maya. Laetitia est toutefois de retour à temps au double A pour assurer le service du midi. De son côté, Stanislas reçoit un appel de l'infirmière qui s'occupe de sa femme pour l'informer que l'ami qui est venu lui rendre visite dans la matinée a oublié ses gants. Après un aller-retour à l'hôpital, Stanislas revient à l'institut pour remettre ses gants à Laetitia. Il essaye d'ailleurs de comprendre pourquoi elle est allée rendre visite à Maya sans lui en avoir parlé. Laetitia lui révèle que sa femme a bougé quand elle lui a rendu visite la semaine dernière. Elle espérait ainsi que cela se reproduise si elle revenait auprès d'elle. Mais comme le dit Stanislas et l'infirmière, il s'agit simplement de réflexes automatiques et non de signes de réveil. Cela étant, Stanislas trouve l'initiative de Laetitia très bienveillante. Il avoue que Maya ne reçoit pas beaucoup de visites à part lui et que cela doit lui faire plaisir. Il autorise donc Laetitia à y retourner quand elle en a envie.Jasmine est jalouse de Maya Jim et Maya se retrouve au studio afin de bosser ensemble sur l'exercice de le roi, créer une assiette inspirée des repas de famille du dimanche. Maya confie qu'elle a souvent imaginé de tels repas avec Léonard quand ils étaient employés. Jim l'invite à fermer les yeux pour se replonger dans ses souvenirs et trouver une idée de place. Sa méthode fonctionne. Les deux élèves décident de partir sur du porc et des pommes de terre comme base. Au même moment, Jasmine passe les voir pour les encourager. Elle ne peut s'empêcher de remarquer la complicité qui s'est établie entre les deux premières années, dont elle a elle-même formé le binôme. Plus tard, Jim et Maya se rendent en cuisine pour présenter leur assiette à le roi et Jasmine, porc ibérique façon Wellington, champignons et truffes, purée de pommes de terre à l'ail noir. Outre le visuel, le goût est également au rendez-vous. Le roi leur attribue un 17-20ème. Jasmine constate que cet exercice a bel et bien rapproché Jim de Maya.Dans le parc, Jasmine profite de les croiser pour les féliciter et leur proposer d'aller boire un verre pour péter leur réussite. Mais Jim et Maya ont déjà prévu d'aller bosser ensemble sur le cours de la chef List Track. Masquant sa déception, Jasmine prétend avoir des choses à faire.En réalité, Jasmine rejoint Kelly un peu plus loin dans le parc pour vider son sac, sa stratégie a fonctionné puisque Jim et Maya se sont rapprochés, mais cela la rend jalouse. Jasmine se rend à l'évidence quant à ses sentiments envers le frère de son petit ami. Kelly souligne qu'elle n'y est pour rien et qu'elle ne doit pas refouler son attirance pour Jim risque que cela tourne vraiment à l'obsession. Au même moment, Thibaut vient les rejoindre. Face à lui, Jasmine fait comme si de rien n'était. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada